Nous accueillons aujourd'hui le Forum Régional sur les Inégalités, un forum qui accueille les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest en général, pour pouvoir poser les prémices d'un dialogue que les acteurs de la société civile, les organisations de femmes, les mouvements de jeunesse, les bailleurs de fonds et tous les acteurs investis dans le Sahel voudraient commencer à faire avec les autorités étatiques. Donc nous avons également dans notre forum invité des décideurs politiques qui sont à l'écoute des organisations de la société civile, qui sont à l'écoute des communautés, des populations du Sahel, pour pouvoir permettre d'entaper des discussions qui pourraient nous permettre d'identifier des solutions aux nombreux défis et problèmes que vivent les pays du Sahel. Donc défis qui sont similaires d'un pays à un autre, défis selon lesquels et suivant les résultats de la recherche qu'Oxam a effectué avec ses partenaires, sont des défis qui sont nourris par les questions d'inégalités. Donc les inégalités sociales, les inégalités économiques, les inégalités climatiques sont le terreau de toute cette instabilité, de toute cette vulnérabilité, de toute cette pauvreté que les populations sahéliennes vivent. Donc on est très heureux aujourd'hui de pouvoir avoir l'oreille, ou l'écoute active de l'UEMOA, mais également l'écoute active des membres de la CDAO. On est également très heureux de pouvoir dialoguer entre nous pour mieux harmoniser les nombreuses actions et les nombreuses stratégies d'influence des politiques publiques que les organisations de la société civile sahélienne en général mettent en œuvre. Parce que la société civile est très active, elle est très dynamique dans le Sahel. Alors, elles sont de toutes sortes. Nous avons des inégalités entre les hommes et les femmes, qu'on appelle les inégalités de genre. Nous avons les inégalités sociales. Nous avons donc sociales dans le sens où tout le monde au Sahel n'a pas le même accès aux services essentiels de base. Tout le monde au Sahel n'a pas le même accès à l'éducation. Nous n'avons pas le même accès à la santé. Nous n'avons pas le même accès aux facteurs de production. Nous n'avons pas le même accès aux ressources naturelles. Nous n'avons pas le même accès à tout ce qui est ressources domestiques en général. Donc, tout ceci fait que certaines catégories de population au Sahel sont très vulnérables par rapport à d'autres. Il se trouve également qu'une infime partie de la population sahélienne accapare les ressources et dispose plus facilement des ressources que d'autres. Donc, ce sont les types d'inégalités que nous essayons d'adresser dans notre dialogue. Ce sont les types d'inégalités que nous essayons de mettre en exergue. Et nous essayons également de contribuer à la réflexion et aux solutions qui pourraient permettre d'avoir plus d'équité dans la redistribution de nos ressources. Cet index définit le niveau d'engagement des gouvernements dans la réduction des inégalités. Et en réalité, si les inégalités ne sont pas les plus grandes en Afrique de l'Ouest, les inégalités entre les différents groupes ne sont pas forcément les plus grandes en Afrique de l'Ouest, mais c'est en Afrique de l'Ouest qu'on a des gouvernements qui sont moins enclins à réduire les inégalités entre les différents groupes sociaux. Donc, il y a une nuance. Seulement, on a quand même de bons élèves parmi ces pays-là. Et on en veut pour preuve les efforts qui ont été faits pendant la pandémie. Certains de nos gouvernements, je ne vais pas les citer, mais certains de nos gouvernements ont fait beaucoup d'efforts en matière d'investissement, en protection sociale, dans l'éducation, dans la santé. Ces efforts n'étaient pas suffisants et Oxfam craint d'ailleurs que si ces gouvernements-là restent ouverts à appliquer les mesures d'austérité qui sont édictées par les institutions financières, ils risquent de freiner les efforts qui ont été faits pour permettre de juguler l'impact de la COVID sur les populations. Donc, on a effectivement des efforts à renforcer en termes de réduction des inégalités. Et on pense que de cibler les inégalités pourrait permettre effectivement d'éradiquer la pauvreté dans nos pays. Effectivement, on pense que la pression sociale et économique qui est mise sur cette tranche de la population et devrait être prise en charge par les gouvernements. Et Oxfam met les jeunes au cœur de ces interventions. On ne travaille pas pour eux, on travaille avec eux. C'est la raison pour laquelle vous trouverez aujourd'hui dans ce dialogue-là des jeunes de tous les horizons, de toutes les catégories sociales et professionnelles qui sont venus porter la parole de leur communauté. Je voudrais avant tout remercier Oxfam Sénégal pour l'invitation du Burkina Faso à participer à ce forum régional sur les inégalités au Sahel. Et comme vous le dites, vous savez qu'en matière de développement territorial, nous devons avoir une vision holistique. Donc, prendre en compte toutes les dimensions du développement territorial. Alors, si nous vivons aujourd'hui des inégalités, des frustrations au niveau du Sahel, c'est parce qu'effectivement, nous n'avons pas pensé le développement à travers tout ce qui doit être pris en compte pour la satisfaction des besoins des populations encore au niveau de la région. Alors, nous vivons aujourd'hui une crise sécuritaire et humanitaire. La question qui se pose justement, c'est de comprendre comment est-ce que nous sommes arrivés à cette crise, aussi bien sécuritaire et humanitaire. C'est parce qu'effectivement, il y a des personnes qui se sont senties quelque part délaissées. Alors, nous, au niveau du gouvernement du Burkina Faso et même au niveau des instances au niveau de la sous-région, c'est de réfléchir et voir comment penser le développement territorial en prenant en compte toutes les dimensions. Et toutes les dimensions, aujourd'hui, c'est devenu une exigence. Nous nous disons que le développement territorial, c'est une exigence de justice sociale, de justice économique, de justice environnementale et tout ce qui va avec les investissements. Donc, faire en sorte que même le plus petit qui se retrouve dans un trou puisse se sentir appartenir à un territoire. Donc, c'est véritablement ça. Je pense que ce forum est l'occasion, c'est une opportunité qu'on puisse réfléchir avec tous les acteurs, notamment de la société civile, et trouver donc des solutions à ce fléau qui mine le développement des droits. Vous savez, en la matière, le développement au niveau des institutions de Bretton Woods, aujourd'hui, nous devons aller vers ce qu'on appelle le modèle bottom-up, donc du haut, du bas vers le haut. Et ce qu'avant, nous avions un modèle top-down, où les décideurs, ils réfléchissent à la place d'un côté de la population. Et ce modèle a montré ses limites, ses insuffisances. Donc, aujourd'hui, nous devons repenser pour associer les bénéficiaires de nos projets au plus bas niveau, pour donc prendre en compte, comme je le disais, toutes les sensibilités et toutes les dimensions de développement. Nous sommes en phase avec aussi bien nos partenaires, donc au niveau international, et également au niveau de la sous-région, la société civile, je pense qu'elle est là aujourd'hui. Nous allons prendre note pour, véritablement, encore voir comment dynamiser davantage nos actions, nos politiques de développement, et pour qu'on puisse, véritablement, prendre en charge tout ce qui est question de développement et associer, donc, les différents acteurs. À ce niveau, nous avons, au niveau de la sous-région Imoa, je pense que le représentant est là, l'échement de développement de l'espace régional. Alors, ce document, donc, qui a un horizon de jusqu'à 2040, prend en compte, justement, la jonction qu'il va falloir avoir au niveau des différents pays membres. Donc, je prends pour la mobilité, alors, donc, à ce niveau, il y a pas mal de projets qui sont déjà engagés pour faire la connexion, aussi bien par voie aérienne, par voie terrestre et par voie ferrée. Nous avons aussi d'autres projets, notamment la connexion pour l'accès à certains services sociaux de base, si je prends aussi le cas du gaz, vous savez qu'entre les pays sahéliens et les pays côtiers, nous n'avons pas les mêmes potentialités. Alors, donc, c'est aussi lancer la machine pour que, au niveau, donc, de cette ressource tant bien cherchée, qu'on puisse voir comment, donc, avoir le gazoduc qui va permettre la connexion entre les différents pays. Et il y a d'autres projets comme ça, qui vont, véritablement, une fois lancés, vont permettre, justement, la connexion. Et ça va aussi permettre de réduire la mobilité, parce que, vous voyez aujourd'hui, si les populations se déplacent, c'est pour aller vers des territoires où elles vont se sentir plus à l'aise. En fait, comme l'a mentionné la directrice pays de Oxfam du Sénégal, effectivement, les inégalités sont de plusieurs ordres. Bon, et quelle que soit la dimension qu'on prend, les inégalités économiques, en parlant, par exemple, de la pauvreté, des seuils de pauvreté, vous allez vous rendre compte que, il y a quelque chose qui est récurrent aux autres inégalités, c'est les inégalités de genre. Lorsqu'on regarde parmi les pauvres, on va se rendre compte que les femmes sont beaucoup plus pauvres que les hommes. Lorsqu'on se met dans une dimension spatiale, par exemple, l'accès à la Terre, vous allez vous rendre compte que, dans nos pays qui sont à majorité de type patriarcat, les femmes ont moins accès à la Terre que les hommes. Et, quel que soit, on peut se mettre dans bien d'autres dimensions, on va constater que ce qui est récurrent, c'est véritablement les inégalités des genres qu'on retrouve dans toutes les autres dimensions. Et pour ce qui concerne la commission de l'UOMOA, parce que la commission de l'UOMOA a décidé d'adresser la question, la commission de l'UOMOA souhaite faire en sorte que les fruits de la croissance soient répartis de façon équitable. Voilà, pour les hommes et pour les femmes. Voilà, donc, à cet effet, une stratégie genre de l'UOMOA a été élaborée et adoptée en 2018. Et dans la stratégie, il y a deux dimensions. Il y a ce qu'on a appelé des axes. Il y a un axe qui est consacré à l'autonomisation de la femme, aux droits de la femme, à la représentativité. Vous constaterez avec moi que la plupart des intervenants des PTF sont là-dedans. Autonomisation, parité et autres. Maintenant, on a également entendu la représentante d'Oxfam dire ici que ce qu'on veut, c'est véritablement travailler à ce qu'il y ait moins d'écart entre le droit, les textes juridiques et la pratique. Donc, pourquoi qu'on blesse là ? La commission de l'UOMOA a, dans son axe 2, pensé à travailler à la prise en compte systématique du genre. Il s'agit là de travailler à faire en sorte que les politiques publiques puissent intégrer le genre dans les cycles de vie. C'est-à-dire, depuis le diagnostic, la formulation de la politique, les richesses de financement, la mise en œuvre de la politique, le suivi et l'évaluation. Faire en sorte que ces différentes étapes-là puissent prendre en compte les besoins aussi bien des hommes que des femmes. On s'est dit que très souvent, ce qu'on constate comme inégalité des gens sur le terrain, c'est lié quelquefois à l'absence de politique publique ou à une mauvaise mise en œuvre de la politique publique. Si on n'a pas analysé le diagnostic, puisque le diagnostic d'une politique publique tient compte des réalités socio-culturelles. Si le diagnostic, si on l'a raté et qu'on n'a pas désagrégé des statistiques hommes-femmes, vous verrez qu'on va avoir des objectifs qui sont des objectifs communs. Et très souvent, ce qui est général, ça profite aux hommes dans nos sociétés. Donc c'est véritablement ce que lui ou moi a fait. Et je continue pour dire que dans ce cadre-là, un schéma organisationnel type d'institutionnalisation du genre a été élaboré. Et dans le schéma, les changements majeurs vont et visent à ce que le système national de planification puisse intégrer les questions sexuelles spécifiques. Il ne s'agira plus de faire prendre forcément les questions des gens à part des cellules des gens, mais former les planificateurs, puisque c'est eux qui décident de ce qu'on doit faire dans le cadre du développement. S'ils sont formés à intégrer systématiquement les questions des gens, vous verrez qu'effectivement, il n'y aura plus de hiatus entre ce que préconisent les textes et la pratique du terrain. C'est vrai que le représentant du ministère de l'économie et des finances du Burkina Faso s'est particulièrement bien apaisanté un peu sur la partie macroéconomique. Je ne vais peut-être pas revenir dessus, je vais m'intéresser aux questions des gens. Vous savez qu'effectivement, le FMI et la Banque mondiale, qu'on appelle communément les institutions de Breton-Loup, pendant longtemps, leur objectif, c'était les indicateurs macroéconomiques. On a vu les conséquences à travers le programme d'ajustement structurel. Maintenant, il faut également dire que, tirant le leçon de cela, le FMI et la Banque mondiale ont changé de poste sur. Vous savez que le FMI et la Banque mondiale sont égales aujourd'hui dans la budgétisation sensible aux gens. Oui, oui, ils sont dedans. Et nous avions des indicateurs, des indices tels que le PFA, qui permet de mesurer la santé des finances publiques d'un État, qui aujourd'hui ont un indicateur qui prend en compte le genre. Donc, je voudrais dire qu'effectivement, ce que vous dites a été, mais ces institutions-là aussi sont en train de changer les politiques pour pouvoir intégrer les inégalités des gens. En réalité, peut-être que quand c'est posé comme ça, c'est un peu abstrait. À quoi est lié les coûts budgétaires ? À quoi est lié les coûts budgétaires ? Quelquefois, ce n'est pas équilibré. Je voudrais dire que ce qu'on envisage de dépenser, on n'a pas forcément les ressources. Mais il est adopté, quitte à charger les autorités après de se faire des partenaires pour pouvoir financer le GAP. Voilà. Maintenant, s'il se trouve que, effectivement, ces aspects-là n'étaient pas tout à fait maîtrisés, il va de soi que, dans la mise en œuvre du budget, qu'entre-temps, on soit amené à revenir à la réalité. Voilà. C'est ce qu'on a prévu ici, manifestement, si on n'a pas de ressources pour ne pas faire face à ça. Effectivement, on peut être amené, à travers les lois de finances électricatives, à diminuer le niveau des crédits. Donc, bien naturellement, s'il se trouve que, comme on l'a constaté dans certains pays, que les lignes qui sont buffées en priorité, qui sont des lignes qui touchent aux aspects tels que le genre et autres, là, effectivement, c'est des éléments sur lesquels on pourrait parler. En fait, ce que je pense qu'il y a le ministère en charge de la famille et de la femme qui le fait déjà si bien, ce serait véritablement de veiller à ce que la politique en matière pétrolière puisse intégrer les questions sexuelles spécifiques. Que les emplois qui vont être créés, au besoin, qu'on puisse en tout cas faire la place pour les hommes et les femmes, particulièrement mettre l'accent sur les femmes. Merci. Merci.